Quels buteurs africains se sont démarqués dans leurs clubs respectifs au cours du week-end ? Découvrez la sélection de BBC Afrique. Le Sénégalais Keta Baldé a inscrit le 4e mai but de Monaco sur la pelouse de Saint-Etienne malgré un nouveau but du Congolais Ndom Mubelé, Rennes s'est incliné à domicile 4 buts à une face au Paris Saint-Germain. Grâce à un but de l'Ivoirien Max Gradel et à un autre but du Sénégalais Kader Mangan, Strasbourg a battu Toulouse 2 buts à 1. A lire aussi, Wilfried Zaha, traité de singe noire sélection malienne, large place pour les expatriés 13e but de la saison pour Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a inscrit le premier but de Dortmund face à Offenheim, victoire 2-1. Malgré un but de l'Algérien Isaac Belfodil, le Werder de Brem n'a pas réussi à battre le FC Mainz, match nul de moins 2. Grâce notamment à un nouveau but de l'Ivoirien Salomon Kalou, le RTA Berlin s'est imposé 3-2 sur la pelouse du RB Leipzig. Malgré un but du Togolais Yabebou, Hanovre a été tenu en échec à domicile par le Bayer Leverkusen, match nul 4-4. Grâce notamment à un but du Sénégalais Khalidou Koulibaly, Naples s'est imposé 3-1 sur le terrain du Torino. Le Sénégalais Diafra Sacco a marqué le 3e but de West Amunited sur la pelouse de Stock City, victoire 3-0. L'Ivoirien Wilfried Zaha et le Malien Bakary Sacco ont trouvé le chemin des filets avec Crystal Palace qui s'est imposé 3-0 sur le terrain de Leicester City. Le meilleur buteur de la Premier Ligue a encore frappé. 14e but de la saison pour Mohamed Salah L'Égyptien a marqué le 3e but de Liverpool sur la pelouse de Bournemouth, victoire 4-0. Grâce notamment à un but de l'Angolais Matheus, Boé Vista s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Passos de Ferreira. L'Égyptien Ahmed Hassan a inscrit le 4e but du Sporting de Braga face à Bélenance, victoire 4-0. Grâce à un but du Congolais Tivi Bifouma, Siva Sport a fait match nul 1-1 sur la pelouse d'Alanya Sport. Le Marocain Khalid Bouteba a inscrit le 2e but de Yanni Malatia Sport face à Galatasaray, victoire 2-1. L'unique but de Galatasaray a été marqué par le Sénégalais Papa Ndiaye. Grâce à un but du Ghanéen Nana Ampoma, Waasland Béveren a pris le point du match nul sur la pelouse du Sporting Lokéren, match nul 1-1. Doublé pour le Malien Abdoulaye Diaby avec le club de Brutsch qui a corrigé Anderlec 5 buts à 0. Grâce à un doublé de l'Ivoirien Sekou Sanogo et à un but de son compatriote Roger Assalé, Young Boy s'est imposé 4 buts à 2 sur la pelouse du FC Luzerne. Sous-titrage Société Radio-Canada